Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je veux vous présenter l'actualité comorienne en 1 minute. La première bonne nouvelle est le but de Fayt Selimani contre Alilal. Malgré la défaite, le Comorien se met à son 15e GA, 11 buts et 4 passes décisifs et contre le champion d'Arabie Saoudite. Passons maintenant à l'espace jeune avec le retour de Adel Mahmoud dans le groupe du FC Nantes. Peut-être des débuts sous Antoine Koumbouari. Après avoir commencé des matchs avec Gourvenek, le Comorien a l'occasion de faire ses preuves avec Antoine Koumbouari. Et peut-être de s'imposer dans le groupe nantais. Passons maintenant au football local avec la fin de la 21e journée avec du suspense pour le titre en championnat des Comores à N'Gazidia. Les enfants à retenir sont le maintien du Diabal FC et du FC Malay. Le Volcan Club et l'US Zulmadjou sont quant à eux au coude à coude avec un point de différence à une journée de la fin. Et on finit avec l'un des chouchous, première passe décisive de Mshangama avec les stacks. Malgré des difficultés au niveau des statistiques, le Comorien donne la victoire en Ligue 2 à son club. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour plus d'actualités sur le football comorien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada